Alors maintenant on va parler de deux définitions très importantes dans le chapitre des applications linéaires. Donc, le noyau et l'image. Alors on va commencer par le noyau. Ça veut dire quoi ? Le noyau d'une application linéaire. Alors on va prendre E et F, deux cas espaces vectoriels. Et F, une application linéaire qui démarre de E et qui va vers F. Alors le noyau de F c'est quoi ? Donc c'est un ensemble. Donc le noyau de F, il est noté Kerr. Donc Kerr de F c'est quoi ? On a gué les vecteurs à l'espace de départ. Les suratihm, d'accord ? Et il y a le zéro, ou le vecteur nul, de l'espace d'arrivée. Donc je répète, jusqu'à ce qu'on voit le noyau de F, on a gué les vecteurs à l'E. Mais on a calculé F de V, il est 0. D'accord ? Alors on va voir après les exercices, comment on calcule le noyau de F. Donc on a vu un vecteur au hasard dans l'espace de départ où il est à l'E. Avec le vecteur de semi-ouvée. On dirait au F de V égale à 0. On a lu l'équation et on trouve le vecteur V. Donc bien sûr, ça dépend peut-être qu'on va trouver un seul vecteur. Peut-être qu'on va trouver une infinité de vecteurs. Alors déjà, si vous remarquez, on a la dernière fois, on a une application linéaire. Alors on a toujours F de 0 égale à 0. Donc, elle a maintenant que 0 appartient au noyau de F. Là, je pense qu'il vérifie F de V égale à 0. Alors des fois, le noyau ferait le vecteur en vue 0. Des fois, il fait une infinité de vecteurs. Donc on va voir ça après les exercices. Alors maintenant, l'image de F. Donc l'image de F, il y a une jemouette sur F. Donc là, il y a un chapitre sur les applications. Donc il y a une jemouette sur l'image de F, c'est quoi ? On a mis les vecteurs, c'est un espace d'arrivée, qui sont les premiers, c'est un espace de départ. Donc c'est tous les vecteurs de F qui ont un antécédent, au moins un antécédent dans l'espace de départ. Ou là, l'image de F, il y a une jemouette sur les vecteurs de F, l'inquiète sur le F de V, avec V dans l'ensemble de départ, E. D'accord ? Alors le théorème suivant, qui est très important, il nous dit quoi ? Donc, il nous parle de FAUQ F, l'application linéaire F, FAUX con injectif, FAUX con sur objectif. Donc si vous vous rappelez un peu ce qu'on a fait le premier semestre, donc quelqu'un lui a terminé l'application, qu'est-ce qu'on a montré ? On va rappeler injectif. Donc si vous vous rappelez, colonne D, l'eau, colonne D, ou deux vecteurs au hasard, l'espace de départ E, colonne D, l'eau F de V1 égale F de V2, on va nous calculer, on a l'air qu'une A V1 égale A V2, ça veut dire que F est injectif, sinon on n'est pas injectif. Alors maintenant, avec les applications linéaires, qu'il y a un théorème qui va nous permettre de voir est-ce que F est injectif ou pas, plus simple. D'accord ? Donc le théorème égale, donc qui vous le compte, est-ce qu'une application linéaire, est-ce qu'elle est injectif ou pas ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez calculer le noyau de F. D'accord ? Donc on va voir comment le calculer avec l'exercice, qu'il y a un noyau de F qui a deux possibilités. Soit un noyau fait ré le vecteur nul, d'accord ? Et dans ce cas, le théorème nous dit quoi ? Il dit que F est injectif. Soit un noyau fait autre chose que le vecteur nul, et donc le théorème nous dit que F n'est pas injectif. Donc pour savoir est-ce qu'une application linéaire est injective ou pas, il suffit de calculer le noyau de F. S'il contient réel le vecteur nul, ça veut dire que F est injectif. S'il contient au moins un autre vecteur non nul, ça veut dire que F n'est pas injectif. Maintenant, la deuxième, la deuxième Hedi, on l'a déjà fait, le chapitre sur les applications. Donc Hedi, elle dit quoi ? Elle dit que si l'image de F est égale tout l'ensemble d'arrivée, ça veut dire que F est surjectif. Donc elle est déjà donnée H. Que l'image de F est égale tout l'ensemble d'arrivée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quel vecteur dans l'espace d'arrivée a au moins un antécédent. C'est-à-dire qu'un vecteur nul est à l'aql sabaquant sur eux. Et donc, c'est la définition de F surjectif. Donc, si l'image de F n'est qu'elle s'est égale tout l'ensemble d'arrivée, ça veut dire que F est surjectif. D'accord ? Alors, le théorème suivant, il est très très important. Il va nous permettre de beaucoup simplifier les calculs. D'accord ? Alors, qui compte la dimension de l'espace de départ, tout c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Alors, nous avons dit la dimension, c'est quoi ? C'est le nombre de vecteurs de la base. Donc, si le nombre de vecteurs de la base de E égale au nombre de vecteurs de la base de F, alors on a quoi ? Alors, si F, si l'application F, qui démarre de E, se rachille F, si elle est injective, alors elle est aussi surjective, elle est aussi bijective, son noyau est égale à 0 et son image est égale à F. Donc, les cinq propositions sont équivalentes. Ça veut dire quoi ? Donc, ce qui est simple ici, c'est le noyau. Donc, le schéma est égale à un noyau. Donc, l'abord, je vais dire qu'est-ce que c'est la dimension de E égale à la dimension de F, c'est le nombre de noyau. Si je trouve que le noyau fait réel le vecteur nul de E, ça veut dire qu'elle est l'application de série, elle est injective, elle est surjective, elle est bijective et que l'image de F est égale à F. Maintenant, si je trouve que le noyau est au moins un vecteur non nul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que F n'est pas injective, que F n'est pas surjective, que F n'est pas bijective et que l'image de F est différente de F. Donc, ce qui est le noyau, n'a rien à dire sur l'application de série. Alors, maintenant, qu'il y a une dimension de E égale à la dimension de F, ça ne veut pas dire que E est égale à F. Ça veut dire juste qu'ils ont la même dimension. Mais il y a un cas très spécial, donc on va dire qu'il y a une dimension de ça. C'est-à-dire qu'il y a l'espace de départ E égale à l'espace d'arrivée F. Dans ce cas, bien sûr, le théorème marche toujours parce qu'ils prennent la même dimension. Mais maintenant, alors qu'il y a l'application F, il y aura un endomorphisme. Donc, si vous voyez dans un exercice, ou là-dedans, dans un examen, soit F un endomorphisme de E, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste que l'espace d'arrivée E, l'espace de départ E, est égal, donc le même que l'espace d'arrivée F. Maintenant, qu'est-ce qu'un F bijectif, donc une application linéaire bijective, est-ce qu'il y aura un nisomorphisme ? Donc, j'ai comme une question, montrer que F est un nisomorphisme, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a une application linéaire, et il y a un F bijectif. Et donc, d'après ce théorème, F est un bijectif, car la dimension de E est égale à la dimension de F. D'accord ? Sinon, F ne peut pas être bijectif. Sous-titrage ST' 501